Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté encore, je sais, mais voilà j'ai pas mal de nouveautés à rester avec vous, j'en ai, je suis censée en avoir plus, mais j'ai la moitié de mon collimique après évolution qui n'est pas arrivé et j'en ai marre d'attendre, donc sans plus tarder on va commencer tout de suite la vidéo, normalement, normalement, vous devriez remarquer une différence, parce qu'en fait déjà j'ai le téléphone, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit, je suis passée de mon iPhone 11 à l'iPhone 12 Pro Max, voilà, c'est avec celui-là que je suis en train de filmer, on fait un petit test pour voir est-ce que c'est lourd, là à mon retour caméra, sans lunettes, j'avais faite, et sans lentilles, parce que j'avais dit que j'allais mettre mes lentilles pour voir mes flemmes, ça a l'air pas mal, ça a l'air meilleur, j'ai l'impression que les couleurs ressortent mieux, voilà, je m'excuse, il y aura le ventilateur, vous savez déjà, mais le gars il fait chaud, je ne suis pas toute nue, je suis en Paris, parce qu'il fait super chaud, mais genre, depuis cet après-midi, je devais filmer, mais il faisait tellement chaud, que je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas filmer, parce qu'il fait trop chaud, donc, here I am, il est 10h30, on va commencer la vidéo, j'ai plaqué mes sourcils vite fait, avec la cire à sourcils de Goulourpop, que j'aime beaucoup, et le petit spoolie, merveilleux, on a pas mal de choses à tester, notamment, à mon jeu, attends, c'est bon, merci, j'ai, en fait, j'avais, j'ai acheté, je vous ai fait l'unboxing sur Instagram, je suis désolée, si je bouge, mais j'ai des moustiques, en fait, en dessous, j'ai acheté la base à paupières, Autreira Beauty, la marque de Sana, je vous ai parlé un petit peu, mais pour vous faire brièvement, j'ai demandé, pas le jour du lancement, mais dans la semaine du lancement, au final, mon collier est parti très vite, je me suis finalement rendu compte qu'en fait, mon collier, mon nomé au suivi, n'a se pensé pas pendant un bon bout de temps, j'ai envoyé un mail au Serovski, qui m'a dit qu'ils vont investiguer, j'ai attendu une semaine, une réponse qui n'est jamais venue, je te tiens à préciser, qui n'est jamais venue, et je suis retournée vers eux, je leur ai dit, hé, les gars, vous m'avez dit que vous avez revenu me donner une réponse, où est la réponse ? Remboursez-moi, ou renvoyez-moi un autre colis, du coup, voilà, ils m'ont dit, bien, je ne sais pas, ils m'ont envoyé, ils m'ont donné un avoir, pour pouvoir repasser commande, j'ai repassé commande, et j'ai reçu exactement les mêmes proutes, à savoir, à savoir, la base Autrera Beauty, qui se présente, wow, excusez-moi, mais le focus, le focus était ouf, j'ai le retour devant moi, le focus était ouf, genre, avec mon téléphone avant, enfin, avec le 11, j'ai galéré à fort du focus, mais là, je suis choquée, la base Autrera Beauty, qui se présente comme ça, le packaging est trop mignon, c'est très petit, je trouve que c'est petit, c'est, ça a 8000 litres, c'est la contenance classique, j'ai pris la teinte numéro 3, je pense que je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois, mais c'est pas grave, c'est la The Game Changing Primer, qui a, qui se dévisse, et qui a un truc comme ça, je déteste, franchement, je, je vais, on fait monter le produit, ben, attendez, ils ne savent pas ? Oh, si, ils savent. Bon, ça ressemble à la couleur de ma base, euh, Ele Girl, là, en tête, allemande, c'est à niveau, couleur, non, c'est plus clair, c'est plus clair, en fait, que la base Ele Girl, généralement, j'utilise une tête un petit peu plus foncée, sur mes sourcils, mais, par contre, je ne vais pas l'utiliser, j'aurais dû vous rapprocher, peut-être, je pars déjà en sucette, voilà, normalement, le zoom, c'est un meilleur zoom, donc le zoom doit être, on flic, là, bref, j'aime pas l'embout, elle dit que oui, on peut être précis, allez, on va tester, on va tester, d'être précis avec son truc, là, mais je ne suis pas convaincue, déjà, je n'arrive pas à faire le produit, il sortir totalement, ça me saoule, je dis non, les gars, on abandonne la mission, voilà, je mets de la base sur le dos de ma main, voilà, je prends un pinceau frissi, on abandonne la mission, parce que ça me saoulait, on abandonne la mission, si tu es un pinceau, tu peux me guérir, tu ne veux pas entendre, je veux te voir, tu prends, 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 voilà pour la base c'est un petit peu claire pour nettoyer mes sourcils j'utilise pas aussi claire pour nettoyer mes sourcils généralement j'utilise la teinte allemande du illigirl pour contre cils c'est un petit peu plus foncé j'aurais peut-être dû prendre la teinte 4 pour faire ça et bon j'ai oublié de durer le prix mais c'est 19 euros quand même la base c'est cher ne me dit pas machin machin mais c'est cher après je trouve que ça me fait penser c'est un petit peu collant un petit peu comme ça me fait penser à la peluise en vrai ou la même peut-être pas ouais quoi que non la peluise je crois qu'elle est un chouïa plus couvrant ça me ferait plus penser à la ultimate eye base de mes creux pour évolution qui est merveilleuse qui est un petit peu plus fine que la peluise mais qui est tout aussi bonne vous savez que je la kiffe cette base voilà ça me dérange pas j'aime bien franchement j'aime bien la base le seul problème c'est le prix les gars 19 euros pour ça ça n'a 19 euros excusez moi je peux faire chez ma peluise ma peluise elle me fait 9 euros ainsi que du genre j'ai oublié de dire mais la sortie c'est un cinquième je suis un petit peu à l'emba mais la sortie c'est un cinquième bref au niveau des yeux comme d'habitude vous savez que j'ai toujours plein de palettes à tester ma paix m'a revu sur la collection brades pour celles qui me suivent sur instagram vous savez que j'ai acheté la collection comme je vous ai dit j'attendais la deuxième partie de ma commande makeup révolution dans laquelle j'avais acheté un autre produit brades mais comme c'est pas arrivé ça me saute d'attendre donc il faut que je filme cette vidéo aussi pour vous j'avais oublié de vous montrer le packaging secondaire quand même de la base que je trouve magnifique et qui va direct sur mon mur de packaging c'est trop beau franchement elle a fait un goût de taf c'est visuel enfin en tout cas ces packagings sont magnifiques franchement big point pour sana parce que vous savez j'ai toujours ces palettes j'ai testé une la jaune la monochromatique jaune de color pop le reste je n'ai pas encore testé je sais ce que vous allez me dire mais je vais vous voir me juger je n'ai pas encore testé bref on va toujours pas utiliser une de ces palettes mais on va utiliser la natacha denona zendo palette qui se présente comme ça c'est ma première palette natacha denona mais j'ai flashé quand j'ai vu la color story les gars elle est trop belle elle est trop 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 belle je l'ai acheté sur le site de kill beauty et se présente comme ça c'est une neutre mais en même temps avec un peu de bleu je la trouve trop belle je vous vois me juger je sais que vous me jugez mais je la trouve trop belle en plus c'est le côté plus soft de le côté moins coloris que vous connaissez pas avec que vous connaissez au début de ma page instagram parce que le début de ma page instagram j'étais très dans ce genre de couleurs bref revenons à la palette qui coûte je ne suis pas une bonne youtubeuse attendez je vais chercher après une petite recherche j'ai vu qu'elle coûtait 69 euros sur le site de mais c'est faux à france et de sur le site de culte beauty c'est un site du wyam ni je ne l'ai pas payé ce prix là parce que j'avais un coupon de moins 15% sur le site de culte beauty donc je l'ai eu à moins 15% toujours est-il que j'ai eu assez cher parce que je crois que je vais acheter une cinquantaine d'euros voilà c'est ça franchement j'ai entendu tellement bien sur les fards en attache à denunas que cette palette a intérêt d'être formidable franchement parce que pour le prix les gars bon ensuite avant de commencer j'ai ah oui j'ai aussi ce fard à paupières liquide duochrome de la marque xx révolution honnêtement je ne pense pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui parce que je vais faire un look assez soft et assez discret mais il ressemble à ça je pense que vous verrez bien il est trop beau il est duochrome voilà en tout cas je l'ai on la testera un autre jour aussi j'ai de nouveaux pinceaux pour la première fois dans une vidéo nouveauté j'ai quand même une trousse remplie de pinceaux voilà donc comme vous avez vu c'est une trousse morphée j'ai je vais montrer vraiment c'est par ces pinceaux ce sont des pinceaux que j'ai acheté sur amazon que c'était dans le shop amazon de marion caméléon donc voilà c'est plus des pinceaux de détails de tout comme ça voilà c'est pas des pinceaux j'ai fait précise j'ai aussi avec ma commande autrera beauty j'ai acheté trois pinceaux j'ai ce pinceau là qui est le pinceau highlighter qu'on va utiliser tout à l'heure pour notre highlight que je mette déjà de côté j'ai ces deux petits pinceaux hyper précis trop bien c'est le alors le pinceau highlighter c'est le il n'y a pas le numéro ah si v6 le pinceau yeux c'est le y5 enfin celui là et celui là c'est le y3 voilà celui-là un petit peu plus fin et précis et celui-là un petit peu plus large mais toujours autant précis le design de ces pinceaux franchement non mais 100% elle a tout qu'il c'est les plus beaux pinceaux que j'ai dans toute ma collection après j'ai entendu dire oui ce sont les plus doux ils sont doux quoi est ce que c'est les plus doux ils sont doux ce sont des pinceaux synthétiques qui sont très doux ils sont pas riches et tout mais j'ai aussi d'autres pièces qui sont doux mais en tout cas en termes de design ce sont les plus beaux de ma collection parce que ils sont magnifiques bref j'ai aussi parce que vous pensez que c'était terminé pas du tout tous ces pinceaux voilà j'ai des pinceaux j'en ai pas beaucoup j'ai un deux trois voilà j'ai trois pinceaux teint de morphe que je vais bien mettre d'un côté et j'ai tout ça deux pinceaux yeux dont le pinceau que j'ai utilisé pour définir ma paupière c'est aussi un pinceau morphe que j'ai déjà commencé à utiliser c'est le m224 voilà donc je vais les sortir un petit peu tous comme ça je vais vous les je vais les poser là et essayer d'utiliser le maximum des pinceaux c'est sûr vu la quantité de pinceaux que j'ai là je ne fais pas tout utilisé pour un seul look parce que comme je vous ai dit on fait un look classique je les ai déjà tous lavé sauf ceux d'autrera beauty parce que je les ai aussi ce matin ainsi que ceux là je les ai aussi aussi ce matin que je n'ai pas testé mais après comme je pense pas que je vais faire de liner sauf changement je ne ferai pas de liner mais je vais les laver je préfère laver mes pinceaux avant de les utiliser je suis plus de septime du coup alors on va partir sur un look je sais pas j'avais envie de faire un look soft mais je pense que je vais partir sur du bleu voilà parce que laissez moi voir ma page instagram parce que c'est le look qui va venir sur le prochain de ma page instagram je pense que je vais faire là ça va me faire deux postes nude de suite non on va partir sur du bleu et de toute façon vous aurez un look nude dans tous les cas on va partir sur la teinte mantra mantra avec va prendre le pinceau bon même s'il n'est pas lavé mais l'autre est la beauty le v le y toi c'est la fameuse formule crème de natacha des nona c'est magnifique je suis fan de la couleur je suis fan de la couleur j'ai eu peur parce que je me suis dit un phare qui a créé là c'est la première fois que j'utilise un phare au pied à crème et franchement je suis ravi c'est très très joli si ça mérite encore un petit travail de blindage mais c'est très joli je vais ensuite prendre toujours au trire à beauty mais cette fois c'est le y5 et je vais prendre la teinte brief qui est aussi une formule crème avec poudre un peu crèmeuse je vais mettre au dessus de la première teinte je reprends la teinte mantra pour ré intensifier un petit peu magnifique c'est magnifique je vais juste prendre un pinceau parmi les pinceaux que j'ai là un pinceau propre je vais prendre le pinceau jh35 celui de la collection jacqueline hill si vous avez vu mon dernier haul anti-haul je vous le mets juste ici je j'avais déjà acheté ses pinceaux en fait en fait j'ai essayé de lui donner une chance donc j'ai acheté les pinceaux et entre temps j'ai vu que voilà c'est pas une fille que je vais soutenir mais j'ai déjà acheté les pinceaux donc voilà tant pis qu'est ce que je voulais dire il y avait une super à promo c'est pour ça que j'ai acheté autant de pinceaux ma fille je vais juste même dire l'extérieur pour vraiment que ce soit plus fluide pour tester la base je vais faire mon cut crease je prends celui là c'est le m 167 ok je prends une masse un petit peu de base sur le dos de ma main donc je vais prendre ça pour faire mon cote crise j'ai pris j'ai repris les pinceaux m 224 avec lequel j'ai dessiné mes sourcils je suis impressionnée les gars je suis impressionnée la base est merveilleuse genre elle a fait exactement ce que j'aime quand les bassons c'est à dire qu'elle a bien stick sans trop en fait j'ai vu qu'elle colle qu'elle soit un petit peu collante de façon à bien faire des traits net qu'on a un pinceau plat et bien je vous expliquerai tout ça dans la vidéo dégradée mais cut crease pardon mais moi il faut que ça stick un petit peu pour que je puisse faire des petits à coups pour bien dessiner une forme très nette et elle a fait merveille franchement cette base les gars mon dieu c'est une pépite je le sens là au fond de mon âme je le sens ensuite j'ai pris je vais prendre le m 166 j'ouvre pas trop l'oeil pour pouvoir pour ne pas déplacer et je vais prendre la teinte équilibrium la beauté de ce phare je sais pas j'aime pas le phare je sens que ça fait lourd sur ma paupière je sens ma paupière très lourde est ce que c'est la base non c'est pas la base parce que cette paupière elle sent pas lourde alors que la base elle est en train de s'échir depuis un paquet de temps c'est le phare je n'aime pas le phare et voyez je vois pas la différence c'est assez entre les deux je suis pas convaincue par ce phare j'aurais dû mettre une autre teinte en fait je suis un peu saoulée là 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 tout de suite je suis saoulée donc on va appeler j'ai dit que je ne comptais pas faire de liner on va appeler les liner à la rescousse et on va faire un trait de liner pour qu'on voit en fait on voit pas bien le fait que j'ai cut mon criss et j'ai pas fait tout ça de travail pour qu'on ne le voit pas voilà du coup en fait au niveau de la qualité en fait des phares ça va je suis contente les phares poudre crème là de toute façon c'est de la tuerie c'est une tuerie c'est de la tuerie bon il me manque à peaufiner un petit peu les détails de mon oeil mais dans l'ensemble je suis très contente de ce que j'ai ce que je fais je vais faire quand même un trait de liner pour bien délimiter parce qu'on voit une vraie différence et on se retrouve après pour le reste ok voici j'ai fait le deuxième oeil j'ai fait des traits rose j'ai utilisé les cake liners de souva beauty le smooch le rose les gars et cette palette c'est la hydrafix palette uv bright voilà j'ai vous voyez que il est plus clair enfin à paupières parce qu'en fait finalement j'ai opté pour mettre la teinte flow je l'ai mis tout le long en fait de la ligne de liner voilà et j'ai mis enfin j'ai essayé de faire que ce soit un petit peu plus diagonal là je préfère le look je préfère ce look c'est nettement plus joli que le premier truc que j'avais fait ensuite j'ai mis des fossiles je viens de passer plus d'un quart d'heure avec des fossiles parce que j'ai mis des fossiles color pops de ce kit là et j'ai mis un modèle que j'aimais bien au début les babettes que finalement je vais jeter parce que en fait au début ils sont bien et malgré que je sais que je nettoie régulièrement mes fossiles dès que j'ai fini d'utiliser je les nettoie la qualité vraiment elle descend très vite c'est pas les fossiles qu'on peut utiliser plus d'une vingtaine de fois c'est des fossiles qu'on utilise max dix fois et puis c'est à la poubelle ça me soule honnêtement je ne vais plus acheter de fossiles color pop parce que la qualité est pas top du tout voilà j'ai bien mieux pour la même gamme de prix la même idée de prix donc voilà ce que j'ai fait on va passer au teint au niveau de teint j'ai pas de base de nouvelle base à paupières du coup je vais faire celle qui est dans ma rotation allez je vais la faire avec vous c'est la edge et blur j'aime trop cette base je la mets pas souvent mais j'aime trop parce qu'elle floute instantanément c'est pour ça que j'ai une base floutante les gars je pense que vous verrez instantanément c'est incroyable je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans mais en tout cas ça fonctionne ça fonctionne de fou ça fonctionne de fou mais genre ça fonctionne de fou c'est ma base fave généralement je la combine combine pardon avec la base d'une pop de lf qui est plus du oui et ce combo là montre exactement ce que je souhaite voilà ensuite en niveau fond de teint j'en ai deux à tester j'ai ça c'est le bk light shifter je vous avais dit dans ma vidéo wishlist je vous mets la main en barre dans le petit il y en barre d'info que je voulais ce produit c'est le bk light shifter c'est un doing tint c'est un crème tint et efface en passe et en fond de teint réellement j'ai le liquid skin foundation double fixe foundation de xx révolution fx 12.5 et celui-là le produit bk c'est le cloud nine 5.4 je pense que je vais opter pour le bk malheureusement c'est ce produit je pense que je vais essayer de vous trouver des liens vous les mettre en barre d'info mais faites vite parce que ce produit sera discontinué parce que bk ferme le mois prochain en septembre et voilà donc on va tester ça et puis je vais laisser celui-là pour un autre jour et je sais pas si vous suivez activement mes vidéos si vous suivez activement mes vidéos j'ai je vous avais montré le pretty fresh pretty fresh pretty fresh foundation de color pop je l'ai testé dernièrement et j'ai kiffé franchement je le trouve trop bien si vous vous demandez on en parlera dans une future vidéo favori mais franchement le pretty fresh voilà en plus j'ai pris ma tête parfaite alors oui je vous ai pas montré le produit ressemble à ça il coûte une trentaine d'euros je connais pas les prix exacts mais je vous aurais mis la capture à l'écran c'est un truc comme ça ça comporte 30 millilitres je vais est-ce que j'ai alors j'ai pas de pinceau à fond de teint j'ai pas pris de pinceau à fond de teint donc je vais l'utiliser avec mon éponge classique c'est une ELF voilà donc je vais sur le dos de ma main ah bah en fait non je pensais que la tête n'aurait pas été mais en fait si elle est parfaite oh mais je suis trop contente parce que de base quand j'ai reçu le produit je me suis dit merde je me suis foirée de teint et en fait non ça a l'air pas mal par contre j'aurais dû secouer parce que je ne dis pas secouer Angelica Nugvis le kiff c'est pas un truc qui va vous offrir full coverage en mode voilà mais qui va vous donner une peau en fait pour les make up non make up voilà d'ailleurs une fois j'avais fait un teint si j'ai la photo je vous la mettrai à l'écran sinon je sais que j'ai pas fait j'ai pas fait de photo ce jour là et on m'avait dit ouais mais ton teint a l'air trop bien et tout dites moi si ça vous intéresse là je vais vous montrer le produit que j'ai utilisé et tout enfin la routine que j'ai fait pour avoir ça j'en ai remis j'en ai remis parce que c'est pas assez c'est pas couvrant ça ne se veut pas couvrant du tout ça c'est quelque chose assez no make up make up voilà c'est euh c'est potentiellement quelque chose qu'ils veulent qu'on utilise comme une crème et donc appliquer au doigt et tout vous n'applique pas de trucs au doigt je pense que je vais changer je vais arrêter avec l'éponge parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a du produit en fait l'éponge absorbe tout le produit donc je vais passer au pinceau on dirait un acra mon make up dit j'ai vraiment trop imposant par rapport à ce make up j'en ai vraiment mis beaucoup mais je n'aurais pas dû parce que je suis en train de luire on dirait un acra on dirait un acra oh merde je suis clairement en train de l'ueur je n'aurais pas dû mettre autant euh je ne suis pas je ne suis pas déçue parce que c'est exactement ce qui est vendu c'est vraiment un produit votre peau en milieu qui va éliminer c'est exactement ce que la vibe que ça me donne mais je vais retirer parce qu'en fait c'est pas ça va pas avec euh mon look des yeux si j'avais fait un truc plus soft ça aurait été parfait mais euh je vais le retester ça c'est sûr euh peut-être euh je vous avais demandé votre avis d'ailleurs personne ne m'avait répondu mais est-ce que ça vous dirait un look un peu glam soft glam bronze j'ai déjà une idée mais voilà on va effacer parce que c'est pas assez c'est pas assez couvrant c'est pas assez ça va pas aller en fait ça tranche trop j'ai trop de maquillage sur les yeux pour mettre aussi peu de couvrance mais c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu et euh la couleur me matche parfaitement je pensais que je m'étais trompée mais elle est top je remets ma base du coup on est en partie je vais utiliser le fond de teint voilà c'est un fond de teint qui promet un fond de teint fini silky doux longue tenue et full coverage pour un fini parfait la dernière fois que j'ai eu un fond de teint xx révolution j'étais en teinte f13 euh pas xx j'avais make up révolution et les teintes correspondent peu importe la branche euh sous laquelle vous achetez généralement donc euh mais en fait la teinte justement la f13 était trop foncée pour moi donc c'était f12 et f13 et ensuite ils ont sorti des teintes euh f12 f2 attendez c'était f12 f2.5 et f13 euh entretenir ils ont sorti la f12.8 j'hésite à la prendre mais finalement j'ai pris celle-ci et j'ai un souci parce que je pense que vous verrez ça a collé c'est tout collant le bord je sais pas je sais pas qu'est-ce qui a fait ça on dit que ça a fondu quelque chose a fondu dans dans le capuchon de mon fond de teint mais euh voilà bon vous le connaissez déjà je pense je vais le mettre sur le dos de ma main c'est vraiment bien le f13 était plus foncé oh ça a l'air même un petit peu clair ah non ça a l'air clair c'est trop clair on va bien le travailler c'est vraiment une moudeur de parfum je n'aime pas trop les parfums oh zut non c'est trop clair en fait je suis déçue je n'hésitais pas à avoir la bonne tête en fait ma tête parfaite ce serait je pense la 12.8 qu'ils ont sorti parce qu'elle a 13 et 3 au fond c'est putain je ressemble à un fantôme oh la euh outre le fait que la couleur n'est pas bonne je trouve que quand même c'est un joli fond de teint is full coverage euh je trouve que c'est moyen de plus plutôt que full coverage non ça me déplaît pas vous savez que je suis pas forcément full 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 coverage mais euh je suis saoulée que la tête soit pas bonne oh heureusement que j'ai failli prendre les deux fonds de teint xx révolution je me suis dit non on va ralentir sur les fonds de teint et en fait heureusement que j'ai pas pris les deux pattes que je me serais retrouvé avec deux fonds de teint avec une mauvaise teinte et on va encore éclaircir ça avec un fond un anti-cerne qui est trop clair pour moi génial parce que euh j'ai pas de nouvelle anti-cerne et euh c'est la Z-Ordinary qui est trop claire pour moi comme vous savez je fais des hauteurs sur make-up et en ce moment c'est ça je vais prendre mon éponge d'ailleurs euh j'ai fait une revue sur cette anti-cerne Z-Ordinary que je n'aime pas je vous l'ai déjà je vais l'utiliser parce qu'il est dans ma rotation et que je l'ai acheté voilà mais je n'aime pas cet anti-cerne qui est trop sec pour moi je vais poudrer alors j'ai une poudre justement j'ai la poudre qui va avec le produit BK mais euh je vais utiliser ça pour tout le monde hein en attendant je vais utiliser euh euh ma poudre Lora Mercier la translucente Oni mais je vais vous montre parce que j'ai la houppette au Trésor Abdi et je me suis dit que je suis pas très houppette mais voilà on va tester ça trop belle voilà je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus grande je sais pas pourquoi mais bon ça a déjà filé et j'ai pas de problème d'anti-cerne qui file mais cet anti-cerne c'est horrible franchement euh c'est horrible comment il file vite oh faut même pas que je baisse les yeux allez euh ouais j'aime bien l'application c'est tout doux c'est agréable euh juste c'est l'anti-cerne en vrai je trouve mon dessous d'oeil horrible mais c'est l'anti-cerne voilà vous inquiétez pas c'est pas la poudre généralement j'utilise euh ce côté de ma mon éponge AMS Beauty pour la poudre là c'était pas le cas et je trouve que mon dessous d'oeil est super euh sec j'ai pas l'habitude d'avoir un dessous d'oeil aussi sec voilà en tout cas l'application avec cette houppette est vraiment agréable elle est toute douce je vais rapidement faire mon radicile je vais prendre la teinte euh oh bah tiens puisque j'ai rangé déjà les pinceaux j'ai déjà acheté des petits pinceaux pour pouvoir faire mes ras de cils donc je vais prendre ce pinceau c'est le M104124 et je vais prendre la teinte mantra pour se me dire mon ras de cils cette formulation de phare elle est incroyable c'est vrai franchement je suis subjuguée par la la formulation des phares mantra et briefs de cette palette parce que ce sont des crèmes tout border je pense et euh ils sont incroyables incroyables je vais prendre la teinte briefs et je vais avec le même pinceau franchement j'ai pas envie de prendre un autre quoique non je vais prendre un autre c'est pas un nouveau c'est parce que j'avais déjà de mon fille c'était un ancien kit et je vais mettre en dessous vous voyez c'est faux c'est bon une fois que j'ai fini ce look c'est easy one la poubelle c'est bon j'en irai à le cul de ces faux cils color pop euh pfff ça me saoule trop je vais mettre un crayon à lèvres color pop un crème gel liner en teinte fluffy et je vais utiliser la houppette pour ne pas euh abîmer mon teint on va voir si ça fonctionne comme ça est-ce que ça m'a fait des traces ? attendez je vais me remettre un petit peu plus loin pas du tout hum 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 les gars j'aime beaucoup cette houppette bon vous devez me déroser une houppette je l'ai dit c'est pas nouveau mais j'avais une houppette comme ça dans la poudre avec autre évolution la chocolate banana mais j'utilise jamais donc voilà je suis en train de découvrir le bonheur d'une houppette ensuite je vais passer avant de passer à cette poudre je vais faire mon bronzer je vais faire hors caméra mon bronzer et on se retrouve pour blush highlighter en fait non on va pas se retrouver après parce que je vais me rendre compte que j'ai un pein soutien c'est le jacqueline hill jh04 et on va appliquer au fait mon bronzer avec c'est le bronzer voilà c'est pas nouveau dans mon project plan je vais en mettre vraiment un peu plus que d'habitude mais c'est juste parce que vous voyez mon teint mon fond de teint est trop clair enfin il est pas hyper clair mais il est trop clair quand même par rapport à ce que je préfère je préfère avoir un fond de teint légèrement plus foncé que un fond de teint plus clair parce que le plus foncé on peut contrebalancer avec de l'anticerne alors que le plus clair même avec le bronzer je trouve que tu n'arrives jamais à pleinement contrebalancer le pinceau est vraiment agréable j'aime beaucoup généralement j'utilise celui-là de Morphe qui est plus diffus pour l'application plus diffuse ça dépend mais j'aime bien j'aime beaucoup ça a bien diffusé la matière non je suis contente c'est pas ça sent très bien j'aime bien la qualité des massomorphies mais la collab elle est cool j'aime pas même si je n'aime pas les personnages je dois dire que ces outils sont très bien ensuite j'allais dire on passe à l'highlighter mais non j'ai pas utilisé cet highlighter puisque j'ai avant l'highlighter j'ai un blush je le mets maintenant quoique est-ce qu'il va aller avec hum 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 ouais on va le mettre quand même fard à joues plus encre à lèvres jamais je vais mettre ça sur mes lèvres mais voilà c'est un fard à joues c'est la teinte alors c'est ce sont les cloud blush cream blush plus lip teint le XX Revolution en teinte Stratus ça ressemble bien ça c'est pas mon genre de teinte vous savez que j'ai juste pas très au rose niveau blush mais c'est pas grave on va utiliser ce pinceau là le E49 voilà je prends je pris l'erre c'est dans cette cette idée de truc comme les petits blushs j'espère que c'est la même formulation que Fed a la même idée que les petits blushs de ELF ce sont les blushs crème en peau comme ça favoris ils sont géniaux les le Fenty aussi il est bien donc j'ai retiré tous les produits de ma main parce que j'aime bien appliquer la teinte sur ma main avant et ensuite j'applique je commence en haut et je descends c'est très rose c'est pas mon bord de teinte la teinte n'est pas laide mais c'est juste que selon mes goûts je n'aime pas les blushs roses c'est pas je m'attendais à ce que ce soit rose comme ça ça fait que sur ma carnation ça ressorte rose comme ça je pensais que ça serait sorti pour une cranberry façon c'est un fini mat par rapport aux petits blushs de ELF qui ils ont plus un fini légèrement satiné et ensuite ils se fixent là j'applique et j'ai l'impression que c'est déjà ouais mais c'est ça c'est déjà fixé et c'est déjà mat j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas bouger dans la journée si ça vous intéresse après à tester mais là en première question je vous dirais que c'est pas quelque chose qui bouge je vais retester en journée pour vous mais ouais c'est pas mal je crois qu'il y a un orange si il y a un orange je pense que j'ai un orange vous savez que j'aime les blushs oranges est-ce que j'ai besoin d'acheter un blush orange non est-ce que j'ai envie d'acheter un blush orange oui voilà je vais juste repasser mon pinceau à fond c'est parce que c'est un petit peu beaucoup je suis pas dans l'excès du blush vous savez déjà si vous me suivez depuis bon ensuite on va euh j'ai la poudre la bica et tout on va ouvrir ça qui ressemble à ceci j'aime trop le packaging bica voilà oh elle a l'air grise au retour caméra mon dieu on va tester avec un pinceau morphy jacqueline le jh11 comme ça euh alors cette poudre c'est une poudre attendez j'ai déjà jeté le carton c'est une poudre de fixation légère à couvrance légère modulable les light shift pigment absorbent et reflètent la lumière pour créer un éclat satinique je kiffe parce que là mon petit sein il est mat le fond de teint est mat j'ai mis cette base qui matifie en dessous j'ai euh poudré à la loupette ce qui fixe encore plus la matière voilà l'ancien est mat mon teint est mat j'ai des petites nacre dedans je prends le pinceau je passe comme ça y'a pas beaucoup ou grand chose et je sais pas en fait je le passerai partout est-ce que ça fait quelque chose attendez ah ah c'est léger c'est très léger c'est très léger très 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 léger c'est extrêmement léger ils ont dit qu'on peut avoir une couvrance comme au div lab je pense pas je pense pas je pense que ça va s'agarde toujours ce fini euh léger euh lumineuse mais euh lumineuse naturelle c'est vraiment une poudre lumineuse naturelle c'est pas le lumineux en mode euh fake c'est vraiment euh naturel euh ouais à continuer à tester mais ouais bof c'est pas c'est pas la poudre par excellence pour un full mat comme je porte actuellement c'est plus pour les nommés up make up look je pense que ça ça doit être merveilleux pour ce genre de loup cela là voilà on va venir sprayer le visage parce que les gars j'ai trop 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 mat j'en ai mis beaucoup je sais d'ailleurs c'est le elf du wing coconut setting mist j'ai pas une vouture mais j'aime trop ce setting mist au cas où vous vous demandiez maintenant que j'ai appliqué la poudre bon elle est pas la poudre maintenant que j'ai appliqué le spray il est pas encore tout sec mais je préfère mon teint je trouve que c'est plus joli maintenant que les matières ont toutes fondues ensemble j'aime toujours pas cette anti-cerne voilà je veux dire voilà c'est pas l'outil ce n'est pas la poudre parce que cette poudre vous savez que c'est ma best poudre ever de toute ma collection c'est ma préférée juste et après juste après vous avez la high earth révolution chocolate banana je sais que c'est pas la poudre je sais que c'est pas l'outil parce que c'est pas l'application en fait je sais déjà que j'avais c'est vraiment du keki dégueulasse en fait pas dégueulasse mais effet matière sans cet outil là non ça ne provient pas de l'outil mais le reste du montant une fois sprayer et j'ai l'impression avec le fait que j'ai appliqué cette petite poudre avant qui va capter la lumière j'ai l'impression que vous voyez que c'est glowy glowy en fait c'est glowy c'est skin like et j'aime voilà le genre de make-up que j'aime même si tu as beaucoup de main enfin beaucoup de matière tu as des trucs assez couvrants ça reste skin like et c'est tout ce que j'aime on passe à l'highlighter c'est un highlighter de make-up révolution excusez-moi de make-up révolution est de rachel liri c'est celui-ci je vous l'ai montré dans mon dernier au lentillol il ressemble à ça il est grave beau grave beau et on va utiliser la peinture de sana le je vous ai dit v600 franchement en vrai quand j'ai vu les visuels je vous les mettrai à l'écran je me suis dit la fille elle est un petit peu claire pour avoir un highlighter aussi foncé et je le pense toujours je pense que elle met de l'highlighter plus foncé que sa carnation parce que je trouve que c'est plus pour ma carnation mais les gars le highlighter est magnifique ouh 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 on tient un nouveau favori les gars les gars on tient un nouveau favori ouh 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 j'ai abusé sur l'highlighter mais ouh 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 si on me dit Gladys tu crées un highlighter ça c'est totalement mon genre de teint c'est un doré légèrement rose gold je suis subjuguée là je m'attendais pas à aimer le temps ce highlighter ouh les canons oi 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 putain je vais vouloir l'utiliser tout le temps oh je suis dépassée le pinceau highlighter aussi excellent oh je kiffe ces pinceaux asana je kiffe je suis un kiffe j'ai euh alors je vais vous montrer c'est pas des nouveautés nouveautés mais c'est des trucs que j'ai pas testé encore de kalidos j'ai le vol toujours je vous ai fait une col une vidéo sur cette collection dans le petit j'ai les nudes il me reste deux teintes à tester les coloris il me reste trois teintes et Defenty j'avais ce set qui est sorti en 2019 euh il me reste on la reprend il me reste trois teintes à tester et je pense que pour rappeler euh mon trait de rose je vais opter sur pour celui-là généralement j'aurai opté sur le nude mais on essaye de changer un petit peu les gars on essaye de varier un petit peu pour la contour des lèvres toujours euh mac chestnut j'aime beaucoup il est beaucoup moins rose que je pensais je pensais que j'aurais eu ça et ça j'aime pas je l'élève mais il est plus certaines ne vont pas apprécier mais moi j'y kiffe parce qu'il est plus portable j'ai acheté un pinceau euh le JH39 qui est vendu comme étant le pinceau coin interne spécial créé par Jacqueline Hill donc c'est ça et je vais mettre l'highlighter en fait en coin interne parce que j'ai envie de me baigner dans cette highlighter il est trop beau voilà pour le look final on va juste voir un petit peu comme d'habitude ce que j'en pense des produits on commence par la palette tour les yeux la zendo palette de Anastasia Beverly euh de Natasha Denona qui est déjà toute dégueulasse mais euh qui ressemble à ça j'ai utilisé comme vous l'avez vu les bleus j'aime beaucoup ce que j'ai fait les cream to powder enfin je pense je pense que c'est ce qu'on appelle cream to powder parce que en tout cas pfff dans ma collection je n'ai jamais vu cette formule là j'ai entendu moi bien je n'ai jamais vu cette formule là donc je pense que c'est le cream to powder dites moi pour les plus connaissances de Natasha Denona est-ce que c'est bien ça j'ai je pense que cette palette deviendra ma nouvelle palette euh favorite entendons-nous bien j'aime toujours mes carnival XL Pro et voilà les couleurs mais ma nouvelle palette favorite neutre de basique je peux faire des looks de tous les jours franchement euh là 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 j'ai plus 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 envie d'acheter la bronze alors que je la critiquais en mode c'est du neutre nanana mais j'ai envie d'acheter maintenant c'est bon euh la neutre la glam la truc grise là aussi que je n'aime pas spécialement les gris j'avais déjà à la sunset je n'ai pas jamais acheté mais il faut que je l'achète non là j'ai vraiment vraiment envie de continuer à tester Natasha Denona voilà je suis ravie la palette était géniale ensuite on va parler je prends sous la main je vous dis au fur et à mesure ensuite l'highlighter coup de coeur intercédéral il est ouf si vous aimez les highlighters et que c'est vraiment le genre de teintes qui peut vous plaire foncez la formule aussi elle est hyper belle genre ça fait pas too much ça fait toujours skin like même si c'est ça fait beaucoup ça fait intense mais malgré ça ça fait je sais pas la diffusion était tellement jolie que je vous recommande pleinement cette anti-cère euh cette highlighter les gloss 20 je sais déjà c'est juste la couleur c'est la couleur je vous ai pas dit mais c'était la couleur pretty please je l'ai pas utilisé pendant un moment parce que je pensais qu'elle serait plus bright que ça en fait compte j'aime beaucoup la couleur la formulation deep full gloss 20 je l'ai beaucoup je comprends pourquoi je comprends la hype Autrera Beauty avec que je reprenne tout la base on va commencer par la base pour les yeux je kiffe je kiffe je kiffe franchement mes fards sont ressortis très bien je m'étais dit c'était un petit peu trop clair mais au final non j'ai pu faire quelque chose de très soft on voit pas que ma base était vraiment plus claire comme agranation j'aime beaucoup j'ai hâte de tester je la trouve toujours autant chère je trouve que même si 8ml c'est cher quoi c'est cher voilà ensuite le pinceau les pinceaux Morphe et Jacqueline Hill je vais faire par gamme ce Morphe et Jacqueline Hill ce sont ceux là je kiffe franchement même si je n'aime pas le personnage je trouve qu'elle a vraiment du goût et les pinceaux sont très doux ils étaient parfaits pour la diffusion j'aime beaucoup l'appliquer la diffusion je crois même que je vais arrêter d'utiliser ce pinceau là pour mon bronzer et utiliser celui-là j'ai kiffé celui-ci pour appliquer la poudre j'ai kiffé aussi je kiffe le coin celui pour le petit pour le coin interne j'ai bien aimé j'ai parlé que de la base au très rare mais les pinceaux mais ils sont merveilleux en plus d'être magnifiques ils sont vraiment top je pense que je sais qu'ils sont chers mais je pense que je vais racheter ces deux là dans différents exemplaires parce que vraiment c'est mes favoris ils sont trop bien les pinceaux highlighter j'ai kiffé l'application de highlighter est vraiment belle je suis fan je suis fan de ces pinceaux si vous avez le budget et si vous voulez tester au très rare foncez pour les pinceaux parce qu'ils sont top ensuite les pinceaux Morphe celui-là je l'avais déjà testé donc je savais que je l'aimais déjà beaucoup les autres pinceaux j'ai kiffé celui-là pour appliquer le blush je pensais pas franchement je l'ai pris parce que je voulais l'utiliser mais j'ai bien apprécié la façon dont il s'est appliqué je pense que je vais appliquer mes blush crème avec ce blush ce pinceau blush là voilà j'ai kiffé les autres voilà c'est des pinceaux ils sont très bien j'aime beaucoup les pinceaux Morphe je sais que tout le monde n'aime pas moi j'aime beaucoup ce pinceau je vous ai pas dit mais j'utilisais le pinceau un des pinceaux liner que je vous ai montré pour faire montrer d'eyeliner j'ai vraiment kiffé après je suis pas la plus à droite pour faire des trend eyeliner j'apprends encore donc je serais pas capable de vous faire un tuto mais j'essaye et j'ai trouvé ça plus facile avec le fait qu'il y ait cette petite zone pour bien positionner les doigts qu'à l'accoutumée comme je fais d'habitude donc voilà j'ai encore plutôt de pinceaux à tester peut-être certains l'utilisera en vidéo d'autres non on verra il y en a que je vais utiliser de mon côté parce que malheureusement je vais pas cette vidéo pour tout vous montrer mais de toute façon je vous donnerai un avis ça c'est sûr vous savez déjà la houppette j'ai kiffé moi je n'ai pas d'expérience je n'ai pas de grande expérience de houppette je l'ai trouvé très correcte d'autres diront qu'ils aiment pas moi je kiffe voilà si vous utilisez plus de produits il faudrait peut-être que je l'utilise pour appliquer des produits crèmes ou des trucs comme ça dites moi si ça vous intéresse enfin non je vais tester de mon côté et on va pas en parler je vais vous dire si ça fonctionne mais j'aime beaucoup la poudre au début quand j'ai appliqué je pense que vous avez vu je me suis dit mais ça fait rien ah ben rien je trouve que ça fait c'est vrai que j'ai une petite chine c'est pas un truc en mode de boum vous verrez j'ai du j'ai quelque chose sous la face c'est vraiment en en délicatesse en vraiment en subtilité j'aime bien franchement j'aime bien à continuer à tester mais j'aime bien ensuite ça je connais déjà les chaussures en train de faire le tour un petit peu mon dessous d'oeil est dégueulasse mais bon je vous confirme que je n'aime toujours pas cette anticière ensuite pour BK j'ai pas utilisé ça longtemps mais en fait c'est juste pour le look que j'y fais ça va pas mais je vais retester c'est sûr peut-être en vidéo si vous voulez le tuto no make up no make up no make up look je vais vous tester ça je vais vous faire vous le tester enfin je vais l'utiliser avec vous sinon je l'utiliserai de mon côté voilà et je vous donnerai mon avis et pour finir avec X révolution je trouve que le fond de teint est joli bien que j'ai l'impression qu'il n'a pas bien adhéré au niveau de mon nez voilà cette zone là je trouve que c'est pas la plus jolie mais après est-ce que c'est par le fait que je me suis démaquillée avant juste avant de poser ça peut-être peut-être voilà je vais pas vous dire que le fond est moche mais voilà il faut que je continue à tester ça il a filé dans mes rides du sourire mais en ce moment la majorité de mes rides filent dans les rides du sourire voilà je n'ai qu'à repasser si ça me dérange vraiment je repasse mon éponge tac 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 voilà voilà mais je vais continuer à tester pour l'instant ça va c'est juste la teinte je me suis gourie de teinte j'aurais pu du prendre la 12.8 et le blush le cloud blush je trouve chouette là j'ai vraiment apprécié c'est très joli c'est pas la couleur que je mettrai à chaque fois vous savez que je suis plus pour blush orange que blush rose mais je trouve que c'est très joli c'est infini mat voilà là je l'ai j'aurais peut-être pas dû repasser mon éponge sur la fonte de dessus parce que là il est beaucoup trop beaucoup pas assez visible mais ça c'est ma faute c'est pas à cause du produit vous avez vu que j'ai une belle intensité mais j'aime bien continuer à tester ça me fait penser au petit blush sauf que lui il est plus mat qu'on l'applique tout de suite demi mat alors que le petit blush il reste un petit peu satin satiné voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que le son a été bon j'espère que la qualité vous a plu que vous avez vu une différence parce que sinon ça veut dire que j'ai dépensé autant d'argent pour rien non je rigole je rigole mais voilà c'est tout pour moi et je vous laisse ma dernière vidéo juste ici je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo